Après cela, j'ai regardé, et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix qu'il avait entendue, lui dit de monter, il est monté, et la voix lui dit, je vais te montrer des choses qui vont venir dans la suite. Donc l'écriture de Jean montre ici, noir sur blanc, que Dieu montre à Jean ce qui va venir dans la suite. Alors, j'insiste sur, d'abord, les versets premiers, on dit après cela. Après quoi ? Après cela, après cela, après cela, après cela, après cela, il a dit une porte ouverte. Il sort un open door dans le ciel, et la même voix qu'il avait entendue, le même voix qu'il avait entendue, le même voix qu'il avait entendue. Alors, on doit d'abord connaître la voix qu'il avait entendue. Nous devons savoir, d'abord, la voix qu'il avait entendue. Donc, Jean a entendu, Jean a entendu la voix des fois, la voix twice. Nous lisons Jean et Abel 1, verset premier. Let's read in Revelation 1, verset 1. Abel, chapitre 1, verset 1. Nous lisons le verset 10. Read, verset 10. Je suis ravi en esprit au jour du Seigneur. Je suis ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte. Et je l'entendis derrière moi une voix forte, comme les sons d'une trompe. Comme le son de trompe. Qui disait, c'est ce que tu vois. Écris-les dans ce livre et envoie-les à cette église, à Ephèse, à Spirou, à Pergam, à Jardin, à Zéglas, à Philadelphie et à Laodice. Je me suis retourné pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après maître retourné, j'ai vu cette chandelier. J'ai vu sept golden lampstands. Et au milieu de cette chandelier, Quelqu'un qui ressemblait à Ephèse d'or, Vêtit d'une longue robe, Clothed d'une robe, Et ayant une centime, Dord sur la poitrine. Et j'ai vu la croix avec la chandelier. C'est-à-dire, Que John, Il a entendu la voix de Dieu deux fois. La première fois, Quand il a entendu la voix, La voix lui a dit, Ce que tu vois, Écris, Et envoie-les à cette église. Et maintenant, la deuxième fois, La même voix qu'il avait entendue là, Lui dit maintenant, De monter, Ta cam, Pour que Dieu lui montre les choses qui lui montrent, Venir. Je ne sais pas si vous m'en comprenez, Alors, Si vous m'avez entendu, Vous m'entendez. Ok. Donc, la première voix, Il dit, Décris le séqu'il. Et envoie-les à cette église. Alors, quand il sait, Il est tourné pour connaître la voix, C'est alors qu'il a mis de cette chandelier, Et il a mis de cette chandelier, Et au milieu, Il a mis le fils de l'homme, Il a mis le fils de l'homme, Alors, nous lisons toujours en phénomène, Les mystères de sept étoiles que tu as vies dans ma étoile, et de sept chandeliers d'or, les sept étoiles sont les anges de cette église, et les sept chandeliers sont les sept églises. Donc, ce qu'il a vu, il a vu quelqu'un, il a vu une longue robe, il a vu sa tête, il a vu un homme, mais au milieu de cette chandelier, il a vu les cheveliers de l'homme, il a vu ses yeux, il a vu même ses pieds, mais cet homme était au milieu de cette chandelier. Là, c'est la première fois qu'il a entendu la voix, là c'est la première fois. Et cet homme lui explique que les sept chandeliers, ce sont les sept églises, pour dire que l'homme qui est au milieu des chandeliers, c'est-à-dire qu'il y a au milieu de l'église, qui est au milieu de la chèche, les cinq recettes, les six recettes, les six recettes, c'est le chiffre de la totale, il a vu la vie, le tronc de l'homme, donc il a vu les fils de l'homme, qui est le Seigneur de l'homme, qui est le Seigneur de l'homme, et la vie commune de sept chandeliers, qui sont les sept églises dites, c'est-à-dire, toutes les églises dites, là, ce sont les églises de l'homme qui sont ici, l'église de Dieu qui est ici à l'Église de Dieu qui est ici à l'Église de Dieu qui est à Jérusalem, celle qui est au Canada, un peu partout, le Seigneur dans la Bible, il est représenté par des chiffres sept. Toutes ces églises-là, le Seigneur les représente par des chiffres sept. Le même Seigneur qui est au milieu de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église, c'est le même Seigneur qui est au milieu de l'Église de Jérusalem, c'est le même qui est au milieu de l'Église du Canada, c'est le même, il n'y en a pas deux. Il y a un Seigneur. Il n'y en a pas. Là, c'est la première voix qui l'apprécie. Puisque si vous ne comprenez pas la première voix, vous allez mal comprendre le reste. Donc la première voix concerne l'Église. Alors nous lisons pour que je vous donne un témoignage. Une preuve qui montre qu'il y a un seul homme dans toutes ces églises. qui montre qu'à l'Église de l'Église de l'Église de l'Église. Je saute et j'ai dit le verset 7. Que c'est lui qui a des oreilles en tant que ce que l'Esprit dit aux Églises. Vous voyez ? On dit que c'est lui qui a des oreilles en tant que ce que l'Esprit dit aux Églises. Heard ce que l'Église de l'Église de l'Église de l'Église. Vous voyez ici, dans le premier chapitre 2, c'est la lettre de l'Église de l'Église. Ne parlez pas seulement à l'Église de l'Église de l'Église de l'Église. Mais le même Esprit a parlé aussi à d'autres Églises. Mais le même Esprit a parlé aussi à d'autres Églises. Est-ce que vous comprenez ça ? Nous lisons verset 8. Écris à l'ange de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église. Vous voyez ici, on dit l'Église de l'Église de l'Église de l'Église. Maintenant, nous lisons verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Vous voyez, dans chaque Église ici, local et locales, on dit que celui qui a des oreilles, entendre ce que l'Esprit dit aux Églises. C'est-à-dire que l'Esprit dit, qui est dans l'Église de 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 l' le même message. Voilà pourquoi on dit que c'est lui qui a des oreilles. Entendre ce que l'Esprit dit aux yeux. La première fois que Jean a entendu l'envoi, cette voix-là, c'était pour des choses qui concernaient les sept églises. Puisque le Seigneur lui a dit, que ce que tu vois, écris-le dans ses livres, et envoie aux sept églises. Là, c'est la première. Cette voix, c'est la voix du Seigneur lui-même. C'est la voix du Seigneur lui-même. Alors dans 1 chapitre 4, dans 1 chapitre 4, maintenant Jean, on lui dit, «Après cela, après ces things, quand on dit après cela, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas. » Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas. Et ce qui est passé ici, il s'agit de l'église. C'est le Seigneur qui éclaire l'église. C'est-à-dire pour te dire qu'aujourd'hui. C'est le Seigneur qui éclaire l'église. C'est le Seigneur qui éclaire l'église. C'est le Seigneur qui éclaire l'église. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui éclaire l'église. Alors quand on dit après cela, c'est l'église. Après que le Seigneur ait parlé l'église. C'est-à-dire qu'après ce que Dieu a parlé l'église, c'est alors qu'il a entendu la même voix-là. Et puis il a entendu la même voix-là. Cette voix-là, la même voix, maintenant c'est de plus pour les églises. Mais c'est pour les choses à venir. Vous voyez la différence ? D'abord c'est écrit comme ça, noir, c'est-à-dire. Vous voyez le problème ? Des fois, l'homme se trompe. Le prédicateur peut se trompe. Quand il ne fait pas une bonne lecture. Mais quand on fait une bonne lecture. Quand on fait une bonne lecture. Par le Saint-Esprit, les choses deviennent plus faciles. Through the Spirit of God, things become easy. Alors, quand maintenant le fréricheur. When brother John. Toujours un esprit monte. And in spirit, le Seigneur lui dit. Je vais te montrer des choses qui vont venir tâches. The Lord said to him, And in spirit, I will tell you things that will happen in the future. Amen. Amen. Alors, maintenant il a vu. Now we saw. Les trolls. The trolls of God. Il a vu les trolls de Dieu. Il saw the trolls of God. Ces trolls. Les trolls. Il ne l'a pas vu. Il ne l'a pas vu par la première voix. Il ne l'a pas vu par la première voix. Mais ce n'est pas la seconde voix. Il s'est passé par la seconde voix. Par la première voix. Il a vu les fils de l'homme au milieu de cette chaleur. Il saw the son of the man in the middle of the land stand. Il l'a vu au milieu de cette chaleur. Il saw in the middle of the land stand. Mais après chapitre 4 je dis. Mais la première voix dit. Quand il m'a vu. Quand il m'a vu. Il voit un troll. Il saw a troll. Et il voit qu'il t'a pas vu sur le troll. Et il voit qu'il t'a pas vu sur le troll. Mais dans l'église. Il a vu les fils de l'homme au milieu. Il a vu le son of the man in the middle. Il a vu debout. Il a vu debout. Il a vu debout. Il a vu debout. Mais ici, il le voit énormément assis. Il se sent à moi assis sur le troll. Ce sont des choses différentes. Aujourd'hui le Seigneur est au milieu de l'église. Today the Lord is the mirror of the church. Il marche dans l'église aujourd'hui. Il walks in the church today. Alors, dans l'avance chapitre 4. Il voit le Seigneur assis sur le troll. Il voit le Seigneur assis sur le troll. Il dit qu'il s'est dit. Regardez ce qu'il dit. A voir le regard. Et voir ce qu'il dit. C'est lui. J'ai lu le verset 3. Je commence par le verset 2. Ou le verset 2. Aussitôt, je fus la vie à l'esprit. Et voici, il y avait un troll dans le ciel. Et il y avait un troll dans le ciel. Vous voyez qu'ici, il est mort. Et sur ce troll, quelqu'un était assis. Un troll, and one sitting on the troll. Un troll dans le verset 3. Let's go back in Revelation 1. Verse 12. Verse 12. Je m'ai retourné pour connaître quelle était la voix qui me parle. And I turned to see the voice that was speaking with you. Et après m'être retourné. And every turn. Je vis sept chandeliers. I saw seven golden lampstands. Les sept chandeliers qui représentent les sept chuches. Those seven lampstands which represent seven churches. Aux milliers de sept chandeliers. And in the middle of the lampstands. Quelqu'un qui ressemblait à un plus d'homme. One like a son of man. Vétit-il long haut. Clothed-il long haut. Et ayant-il sent-il d'or sur la patrie. And gave the cross his breast with a golden girl. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. And his head and his hair were white like white wood. Comme de la neige. Like snow. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. And his eyes were like a flame of fire. Ses pieds étaient semblables à des rares ardents. And his feet were like bernish drums. Comme s'il était embrasé dans une fournette. Et sa voix était comme le bruit des grands d'eau. And his voice was like the sound of many words. Et il avait la sauvette droite de cette étoile. And in his right hand, he held seven stars. De sa couche sortait, il est bleu et dit à deux tranchants. And out of his mouth came a sharp to edge. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brise dans sa porte. And his face was like the sun shining in its strength. Quand j'ai levé, j'ai tombé en septembre comme mort. I felt his feet as a dead man. Il posa sa main droite en disant. He led his right hand upon me. Et quel point je suis le premier et le dernier. Do not be afraid, I am the first and the last. Et le vivant, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. And the living one, and I was dead. J'ai dit ce jour des morts. And I have the keys of death and of eggs. Donc c'est lui qui était mort et ressuscité, c'est le Seigneur. That means the one who was dead and resurrected is the Lord Jesus. Vous voyez comment le Seigneur se représente dans l'église. You see how the Lord represents himself in the church. C'est comme ça qu'il l'a fait. This is how we saw it. Dans l'église. In the church. Tout ces éléments, si le Seigneur peut, on ne va pas. We will speak about all this. Mais après le chapitre 4. Il voit maintenant celui qui est assis sur le trône. He says the one who was sitting on the trône. Il ne l'a pas vu avec une longue robe. Il ne l'a pas vu comme il l'a vu dans le chapitre 1. Il ne l'a pas vu comme il l'a vu dans le chapitre 1. Mais comment il l'a vu? How did you see? Regardez qui sait comment il l'a vu. Let's read and see how we saw it. Comment il l'a vu? How did you see? Verset 2. Verset 2. Aussitôt, je vis ravi un esprit. Immediately, I was in despair. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et the throne was standing in heaven. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. And one sitting on the throne. C'est lui qui était assis avec la sphère. Et il qui était assis, il était comme un jasper. Avec la sphère d'une pierre de Jasper. Il était comme un jasper de Jardouane. Et le trône était environné d'une arc-en-ciel semblable à des lumières. Et il y a eu un roi autour de la trône. Donc maintenant, le Seigneur, le même qu'il avait vu dans l'église là, maintenant sur le trône, il l'a vu différemment. C'est le plus le même qui était dans l'église. C'est le même qui était dans l'église. C'est le même qui était dans l'église. C'est le même qui était dans l'église. Mais là-bas, il prend une autre forme. Et là-bas, il prend une autre forme. Il est comme une pierre de Jasper. Il est comme un jasper de Storm. Et là-bas, il prend une autre forme. Et il prend une autre forme. Très significatif. Pourquoi sur le trône, il est comme ça? Mais dans l'église, il se présente différent. Alors, le problème, c'est d'abord le trône. Verset 4. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Et sur ce trône, 24 vieillards acides répétit de vêtements blancs. Maintenant, verset 6. Et verset 5. Et de la trône, de la trône, de la voix et de la tonne. Vous voyez? C'est trône ici. Il y a des choses, des sortes de ce trône. Il y a des éclairs. Il y a des voies. Et il y a des trônes. Et des trônes. Les éclairs. Les rois. Et les trompettes. On n'en a pas parlé. Quand on a vu le Seigneur promener des étudiants. Ils n'ont pas parlé d'eux quand ils l'ont vu dans le milieu de la trône. Mais les éclairs, les trônes. Mais les rois. Et les rois. Ces s'as sortés des trônes. Nous venons de la trône. Alors, la lisons. Let's read. La lisons après le chapitre 13. This. Let's read le Relation chapitre 10. Après le chapitre 11. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Tu peux continuer ? C'est parti. Tu peux continuer ? Les éclairs, les voix, les donnaient, qui sortaient de ce que j'avais vu après 24 heures. C'est parti. 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 Jérémie 23. Jérémy 23. Jérémy 23. Jérémy 23. Nous lisons les versets 20, donc les versets qu'il y a. Jérémie 23, verset 19. Vous êtes là par votre jour, vous pouvez lire. Jérémie 23, verset 19. Voici la tempête de l'éternel, la furette éclate, l'orage se précipite, il fonce sur la tête des méchants. Voici la tempête de l'éternel arrive. Behold, the storm of the Lord is gone off in water. La furette éclate. La furette, c'est la colère. L'orage, the swell, l'orage, c'est une pluie torrentielle. The swell is a destroy for grain. Il fonce sur la tête des méchants, swell down on the head of the wick. Donc, une grande pluie, la pluie torrentielle, quand elle descend, même aujourd'hui, elle détruit. Alors, le Seigneur, nous enseigne, nous enseigne, nous enseigne, il prend ce qui est naturel. Il prend ce qui est naturel. Il appellera cette pluie là. Il cause cette ruine. Comme étant sa collègue. C'est la haine. Or, avant que la pluie l'attire, avant que la pluie tombe, qu'est-ce qui arrive avant ? D'abord, les éclairs. Il y a d'abord des éclairs. Il y a des tonnerres. Mais dans la Bible, d'après le chapitre 4, on voit les éclairs, les tonnerres, sortir du trône. Pour dire que ce trône ici, c'est un trône de jugement, de zilie. C'est ce que nous comprenons. Hebreu chapitre 4. Hebreu chapitre 4. Hebreu chapitre 4. Vous êtes là ? Are you there ? Verset 16. Papa, trésor. Verset 16. Tu as l'air d'un trône de la grâce. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Tu peux t'arrêter là-bas. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Nous, l'Église, nous nous approchons du trône de la grâce. we are drawn near the trône de la grâce. Le trône de la grâce. Le trône de la grâce. C'est là où il y a la misé pour défi. To where we see the mercy of God. Tu peux téléviser d'un petit. You can go. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être à se sépourir dans nos besoins. Amen. Donc, devant le trône de la grâce, c'est là où il y a la misé-cordie. Mais les trônes, là, dans l'Apocalypse, chapitre 4, là, on voit des éclairs, on voit des tonnerres sortis. Est-ce que vous vous comprenez ? Donc, les éclairs, les tonnerres, annoncent déjà la collecte. dans un autre langage où sont naturellement parlant dans un atelier, les éclairs, les tonnerres annoncent une grande brouille. Je crois que c'est facile. Très facile. Alors, regardez. ce qui est dans l'Apocalypse, chapitre 4. What is the revelation for ? Dieu l'avait déjà enseigné dans le passé. God, you thought this in the past. Nous sommes dans l'Exodus. Let's go back in Exodus. Exodus 19. Exodus 19. Vous êtes là ? Verset 10. Je vais dire. Verset 10. Et les tonnerres dit à Moïse, va vers le peuple sanctifié aujourd'hui et demain qu'il lave leurs vêtements. Qu'ils soient prêts pour le troisième jour car le troisième jour les tonnerres du Sanda aux yeux de tous les peuples sur la montagne du Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout à l'entour et tu diras gardez-vous des montées sur la montagne ou d'en toucher le bord quiconque touchera la montagne sera punie des morts. On ne mettra pas la main sur lui mais on est là on le percera de flèches animales ou hommes il ne vivra point car la trompette sonnera et ils s'avanceront près de la montagne. nous lisons verset 16 le troisième jour au matin il y est étonné des éclairs et une épaisse sur la montagne les sons de la trompette retendit fortement et tous les peuples qui étaient dans les camps font saisir des pouvoirs. déjà dans les déserts quand il était descendu sur la montagne il y avait déjà des éclairs il y avait des tonnerres quand ces choses sont arrivées le peuple avait tremblé et personne ne pouvait s'approcher de là parce que la montagne était toute en feu parce que Dieu était descendu dans un feu la Bible dit ceci que la montagne est couché à tel point que le peuple fouillait les peuples disavouillent l'homme ne peut pas rester en train d'écouter ces diens toi écoute-le et il viendra nous dire donc pour dire que ce qui est dans le chapitre 4 les éclairs les tonnerres qui sortaient du tonnerre du trône c'est la montre comment Dieu viendra sur la terre ça montre le combat quand il reviendra c'est la sous-sette forme que le feito tous les métiers vont libre de temps j'視��� Bent dans le truc 19 dans l'examat il y a servi d'zać etre pas mouyais Th했어 il y a plus de tous qui a fait support tu tu as hém toys les restes du peuple ont hém kylo et les gens le fait là la Patrice et Et la commande, où il est le saint, vient dans l'église et ne se présente pas de cette manière. Dans la church, il ne vient pas de cette manière. On termine par Hebreu. Let's end by Hebrews. Hebreu. Hebrews. Chapitre 12. Chapitre 12. Vous êtes là? Are you there? Verset 18. Et bref nous verset 18. Hebrews 12, verset 18. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on ne pouvait pas toucher. For you, Hebreu has gone through a mountain that may be touched. Et qui était embrasé par les faits. Et to a blessing fire. Ni de la nuée, ni de ténèbres, ni de la tempête. And to darkness and gloom and wilderness. Ni du retablissement de la trompette, ni du bruit des paroles. And to the blast of torment and the sound of waves. Tels que ceux qui l'entendirent. Which sound was such the door. Et malheur qui ne l'aurait envie adressé aucune de plus. Who heard the beg that no further word should be spoken to them. Car ils ne supportaient pas cette éclat. For the cool night bird to come. Si même ils mettent tout sur la montagne. If even an abyss touches the mountain. Elle sera lapidée. It will be stoned. Et ce spectacle était si terrible. Que Moïse dit. Je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes troués. Mais vous vous êtes approchés de la montagne des cieux. De la cité du Dieu vivant. Et la Jérusalem céleste. Et les myriades qui forment lesquels des âmes. Alors, suivez-moi. Israël. Dieu était descendu. Sur la montagne des Sinaï. Et la montagne était tout temps. La montagne tremblait même. Personne ne pouvait s'approcher. Mais aujourd'hui. Les frères Paul dit. Nous ne sommes pas approchés de cette montagne là. Nous l'église. Nous ne sommes pas approchés de cette montagne. Mais nous nous sommes approchés de la montagne. Qu'on appelle la montagne des Sinaïs. Nous sommes approchés de la montagne des Sinaïs. Et cette montagne là. Et la montagne là. Est pour nous la grâce. Et cette montagne n'est pas laquelle nous sommes approchés aujourd'hui. Et cette montagne près de laquelle nous sommes approchés. C'est ça, Hébreu 4, verset 16. C'est l'Hébreu 4, verset 16. C'est ça, la montagne de la grâce. C'est ça, la montagne de la grâce. C'est ça, la montagne de la grâce. Regardez. Quand Dieu était descendu. Quand Dieu s'est descendu. Dans le désert. Il parlait à autrefois. Il parlait à autrefois. C'est ce que je disais. Mais on ne s'en prie. Mais aujourd'hui. Dieu ne parle pas à autrefois. Dieu ne parle pas à autrefois. Quand vous lisez. Quand vous lisez. Vous pouvez me trouver l'église. Vous pouvez trouver l'église. Je vois Matthieu. C'est une marche. Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13. Verset 12. Matthieu 13, verset 12. Matthieu 12, verset 17. Matthieu 12. Matthieu 12, verset 17. Matthieu 12, verset 17. Matthieu 12, verset 17. Afin que j'accomplisse ce qui avait été annoncé par les aïens. In order that what was spoken through Isaiah the prophet. Voici mon éviter que j'ai choisi. My beloved in whom my soul is well-placed. Je mettrai mon esprit sur lui. I put my spirit up on him. Et il annoncerai la justice pour la suite. And he shall proclaim justice to the jungle. Il contestera point. Il ne criera point. Not cry out. Et personne n'entendra sa banalerie. Nor will anyone hear his voice in the streets. Le Seigneur, aujourd'hui, ne crie pas. Aujourd'hui, il ne parle pas à autre voix. Il ne parle pas à autre voix. Comme Dieu avait parlé à autre voix. Sur la montagne de Sinaï. Et la montagne de Sinaï. Écoutez. Comme Dieu avait parlé à autre voix, c'est la montagne de Sinaï. Et la montagne était tout à fait. Et la montagne était en paix. Là, c'est un signe de colère de Dieu. Un signe de colère et la gagne de colère de Dieu. C'est le même Dieu-là. Il parlera encore à autre voix. Il parlera encore à autre voix. Aujourd'hui, il parle pas à autre voix. Il parle pas à autre voix. Ici, je vais vous parler de l'Église. Apocalypse, chapitre 14. Revelation 14. Apocalypse 14. Vous êtes là. Are you there? Verset 6. Verset 6. Et je vis un autre ange qui volait par les lieux dits. Et il y a un évangile internet pour l'annoncer aux habitats de la terre. À toute nation, à toute clé, à toutes langues, à toutes les pays. Il disait qu'il est une fois forte. Et il dit avec une voix forte. Voyez. Cet ange ici. Il annonce l'évangile à voix forte. Annonce le Gospé et la voix forte. Et c'est quel état? Et quoi was that type? Verset 7. Il dit? Verset 7. Il disait d'une voix forte. Et il dit avec une voix forte. Regnez Dieu. Et donnez-lui gloire. Et donnez-lui gloire. Car l'air de son jugement est venu. Et adoré, adoré, c'est lui qui a fait le ciel et la terre et la terre et la terre et les cieux d'autres. Verset 8. Et un autre, un second ange suivi. Et un autre, un second ange suivi. Et il dit ça. Et l'est tombé, l'est tombé Babylon. Fallen, fallen is Babylon the great. La grande qui a abrévé toutes les nations du vin de la furette de son pays. She who has made all the nations drink of the wine of the patient. Verset 9. Et un autre, un troisième ange. Et un autre, un autre ange qui a abrévé tout le vin de la furette de son pays. Saying with a loud voice. Oui. Oui. Il y a sixesotages. Il y a sixesotages. Il y a sixesotages. Qui parait toujours en haut de voix. Qui parait toujours en haut de voix. Il y a fort. Ils y a fort. Ça c'est la voix de Dieu sur le Sinaï. Il y a des jugements. Il y a des jugements. Voilà pourquoi quand il y vient. Avec un évangile qu'on appelle éternel. Avec un éternel gasp. Il vient et dit que l'heure du jugement est arrivé. Il dit que l'heure du jugement est arrivé. L'heure du jugement n'est pas aujourd'hui. L'heure du jugement arrivera. L'heure du jugement arrivera. L'heure du jugement arrivera. C'est l'état de la colère dit. C'est l'état de la colère dit. Alors aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Nous nous sommes approchés du trône de la grâce. Nous nous sommes pas approchés du trône. Nous ne sommes pas approchés du trône. Où il y a des éclairs de tonnerre. C'est l'état de la colère du jugement. C'est l'état de la colère. Mais glorie au Seigneur. Glorie au Seigneur. Parce que ce trône. Parce que ce trône. C'est dans le veron de l'arca. C'est l'état de la colère. On en parle. Nous parlons de ça. Que nous nous sommes prêts. Nous sommes prêts. C'est l'état de la colère.